Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, c'est un plaisir de vous retrouver. L'été va bientôt tirer sa révérence pour laisser place à l'automne et l'hiver et pour l'occasion vous allez être très nombreux à entamer une prise de masse. Ça tombe très bien, aujourd'hui je vais vous proposer la première des 4 séances d'un programme prise de masse en split séance pectoraux biceps. Alors ce programme s'adressera principalement aux intermédiaires, comprenez au-delà d'un entraînement sérieux, mais également aux avancés qui de part leur expérience pour l'effectuer avec beaucoup plus d'intensité. Bien sûr pour chacun des exercices que je citerai, je préciserai la zone musculaire sur laquelle la tension est focalisée, ainsi qu'un bref rappel technique. Car je vous rappelle qu'une séance cohérente doit être composée d'exercices qui vous assureront une variation d'angle de travail pour un développement musculaire harmonieux. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme. A tout de suite. Voilà, nous allons commencer de suite le travail des pectoraux après un bon échauffement préalable. Un premier exercice du développé incliné aux haltères. Mouvement qui va focaliser le travail sur la partie claviculaire, sur la partie supérieure de vos pectoraux. Partie la plus difficile à développer. Alors autant l'attaquer au moment où notre niveau d'énergie et notre niveau de force sont les plus élevés. En l'occurrence, en début de séance. En deuxième exercice, un mouvement de base par excellence dont on peut difficilement se passer dans une séance pectoraux du développé couché aux haltères. Altères qui, contrairement à la barre, nous apporteront une plus grande amplitude de travail, mais également un mouvement convergent pour une plus grande capacité de contraction, ainsi que l'assurance d'un développement harmonieux de nos pectoraux. Je vous rappelle que vos épaules devront rester constamment en position basse durant le mouvement. N'hésitez pas à effectuer une légère adduction de vos omoplates, c'est-à-dire serrer légèrement vos omoplates. Sous peine de voir vos épaules se projeter vers l'avant lors de la phase de poussée, ce qui constituera une perte substantielle de tension au niveau de vos pectoraux au profit de vos épaules. Chose qu'on ne veut absolument pas. En troisième exercice, nous allons effectuer de la poulie vis-à-vis en décliné, c'est-à-dire buste droit. Cette fois-ci, on va axer le travail sur les fibres inférieures de nos pectoraux. Fibres qui sont déterminantes pour un rendu massif de ces derniers. Je vous rappelle que pour ce mouvement, l'angle que forme votre avant-bras et votre bras ne devront en aucun cas changer durant le mouvement. Votre bras va se déplacer en un seul et même bloc. Et lors de la phase excentrique, remontez le coude jusqu'à la ligne d'épaule, voire légèrement supérieure à la ligne d'épaule. Ne remontez pas trop, sous peine de stresser l'articulation de l'épaule, mais également de sur-étirer vos pectoraux. En quatrième et dernier exercice, nous allons effectuer des écartés-couchés à la poulie. Poulie qui, contrairement aux alters, va nous apporter une tension continue, mais également une capacité de contraction sans pareil. Mouvement parfait pour rachever vos pectoraux en beauté, les faire conditionner au maximum, afin de leur apporter tous les nutriments nécessaires pour leur croissance. Voilà, le travail des pectoraux est terminé, place à celui des biceps, avec en premier exercice un mouvement que vous avez tous déjà fait au moins une fois, du curl assis aux alters. Mouvement que, personnellement, j'effectue en simultané, c'est-à-dire les deux bras en même temps. Par contre, il peut être bon de passer en alterné, c'est-à-dire un bras après l'autre, pour aller chercher ces dernières reps récalcitrantes. En deuxième exercice, je ne peux pas vous proposer une séance biceps sans ce dernier, mon grand chouchou du curl spider. A la barre EZ, plus sérieusement, à mon humble avis, il constitue le meilleur exercice pour le développement du brachial antérieur. Ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps, qui va non seulement promouvoir son pic, mais également vous apporter de l'épaisseur, du galbe au niveau de votre bras. Je vous rappelle qu'au niveau technique, les coudes devront être en avant du corps, situés à l'aplomb de vos épaules et fixés. C'est-à-dire qu'on ne devra pas assister à de mouvements tiroirs, la seule chose qui devra bouger, ce seront vos avant-bras. En troisième et dernier exercice pour les biceps, du curl prise marteau à la polycorde. En cette façon, on va travailler les biceps, le braquel antérieur, mais également le long supinateur, ce muscle le plus massif de vos avant-bras. Au niveau technique, je vous rappelle que les coudes devront être constamment fixés contre le corps, et gardez bien les avant-bras dans l'axe de vos épaules. Ne soyez pas tenté de les rapprocher près du corps, sous peine de réduire le bras de levier, et de transformer ce mouvement en pseudo cross-body hammer curl, ce qui aurait pour incidence une réduction drastique de l'engagement de votre avant-bras et de ce fameux long supinateur. Et voilà qui conclut cette séance, un pectoro-biceps, un séance bien sûr à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine. Un dernier conseil, c'est surtout pour vous, amis intermédiaires, ne soyez pas tenté de rajouter des séries, notamment au niveau des biceps. Rappelez-vous bien qu'une fois qu'ils auront suffisamment récupéré, on va attaquer le dos, et ils seront de ce fait resollicités. Plus n'est pas synonyme de mieux. Effectuez déjà tout ce volume de travail qui est on ne peut plus suffisant, avec un maximum d'intensité. Alors l'intensité, j'aime la résumer comme ça. C'est l'utilisation de la charge maximale, mais assujettie à plusieurs conditions. Première condition, l'atteinte de votre nombre de reps. Deuxième condition, une technique propre. Si c'est pour mettre lourd, mais ça ressemble à du breakdance, c'est ruine de l'âme. Et enfin, le respect de vos temps de repos. Et enfin, je vous rappelle qu'une diminution du nombre de répétitions entraîne inéluctablement une augmentation de la charge, aussi légère soit-elle. C'est ce principe de surcharge progressive qui va vous permettre non seulement de progresser en force, mais de prendre de la masse. Donc voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance. Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% et ce, en permanence sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu les amis. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons entraînements, de bonnes séances pectoraux biceps. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao, salut.